alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi soir 27 juin 2024 20h36 heureux de vous retrouver à cette heure là habituellement je travaille mais au restaurant c'était très tranquille j'en ai profité pour me faufiler comme je fais ce soir par semaine j'avais le privilège de pouvoir partir le premier donc soirée tranquille heureux de vous retrouver sur youtube merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faites le maintenant c'est un soir de débat aussi aux états unis le fameux débat tant attendu entre donald trump et le président sortant joe biden est ce que c'est joe biden qui va être là où ça va être un double il ya beaucoup de ces rumeurs là qui circulent on sait les technologies maintenant de fabrication de masques sont extraordinaires et ce serait très très facile d'avoir un double on sait tous les politiciens de grande envergure ont tous des doubles maintenant pendant qu'il ya ce débat là puis qu'il ya une distraction autour de ce incroyable il ya tellement de choses qui se passent et on va aller voir ça ensemble qui sont très inquiétant c'est des développements de dernières heures dans tous les conflits qu'on peut voir naître dans cette année 2024 qui une année d'alignement de planète horrible et de cycle et de changement de cycle horrible tout se fait en même temps on le sait nous autres on était préparé à ça on s'en parle depuis longtemps à freedom news network ici et je peux dire une chose c'est en marche la malédiction est en marche mais il ya toujours un bon côté à tout ça c'est qu'un éveil aussi une prise de conscience mondiale ben en tout cas au moins en occident face à notre mode de vie puis face à ce qu'on a laissé faire depuis 50 60 ans puis face à ce qu'on a fait nous autres en tant qu'individus depuis 50 60 ans c'est à dire s'en aller dans un peu la déchéance de délaisser notre foi notre croyance on a écouté l'élite athée qui a pris le contrôle de nos de notre destinée avec les deux révolutions une de mai 68 ans qui a touché tout l'ensemble du monde et l'europe et après ça la révolution tranquille au québec où on a abandonné tout ce qui nous avait fait avancer tout ce qui avait fait de nos sociétés qu'on était très fort que l'individu était fort on a tout balancé ça puis là maintenant tu te retrouves avec un néant total et une population complètement subordonnée obéissante et complaisante aussi et les politiciens sont le reflet de ça et là on se retrouve face à ça il ya un éveil par contre les gens commencent à s'éveiller face à tout l'agenda de ces wako comme je les appelle de tous ces agendas tordus et les gens commencent à vraiment réaliser les dommages qu'on a causé à l'occident à la population occidentale et que maintenant face à tous ces changements géopolitiques extraordinaire on est devenu une population vraiment en proie à toute cette autre partie du monde qui est restée solide et forte avec ses principes avec sa foi peu importe quelle est la foi et avec ses fondements traditionnels je peux dire une chose on est on est vraiment vraiment mal pris mais comme je vous dis il ya l'éveil qui se fait et on parle souvent tu as plein de monde qui parle de la deuxième pour les croyants ou non c'est pas vraiment important là la deuxième venue du christ mais moi je vais vous dire une chose moi j'ai la foi j'ai la foi comme c'est pas possible la foi une fois tellement solide j'ai la foi en plein de choses mais j'ai la foi en la vie j'ai la foi dans tout mais en plus que tout et j'ai pas peur d'avoir la foi dans le dans ce personnage qu'on appelle jésus même si j'ai aucune affinité avec les religions organisées mais c'est un personnage qui est tellement marquant et dont l'histoire est tellement troublante par toutes ces paroles et que beaucoup de monde ont mis leur dévotion et leur foi en jésus puis ça les a sauvés ça a sauvé leur vie donc il n'y a rien de mauvais là dedans il n'y a rien de négatif puis on parle beaucoup des écritures on parle naturellement de l'apocalypse on parle des écritures saintes dans les prédictions du futur et il était dit et il est dit et répété pour ceux qui croient qu'il y aurait une deuxième venue du christ et que cette venue là elle serait dans un scénario de tumulte de guerre de bruit de guerre de déchéance de tout ce que tu vois en ce moment puis de tout ce que tu vis en ce moment moi j'y crois mais ce sera pas une venue physique d'après moi ça va être la deuxième venue qui va être spirituelle il y a un éveil de conscience qui se fait et qui est extraordinaire je le vois parce que moi je suis dans le public je vois les gens réalisent à leur façon chacun à son niveau mais il ya une prise de conscience qui se fait que chez la population en général occidentale qui réalise que finalement ce qu'on a suivi dans les années 60 ans qui se présentaient comme des sauveurs des libérateurs avec l'émancipation de la femme puis tout le reste de l'agenda de la sexualité de la drogue de l'alcool puis de tout ce que tu peux imaginer jusqu'à où on est en ce moment ben ça c'était des faux prophètes puis on est dans le désert dans le néant du désert mais là il faut qu'on sorte de là comment sortir de là c'est nous autres devons prendre une prise de conscience c'est ça qui est en train de se faire et c'est extraordinaire et on a encore une chance de se sauver puis d'être sauvé par la foi par une spiritualité par une deuxième venue si tu veux l'appeler comme ça de jésus pendant ce temps là il ya des nouvelles hallucinantes qui se passe grande muraille d'europe l'europe prévoit une ligne de défense de 1500 mille pour protéger la pologne et les pays baltes de la menace d'une invasion de poutine pendant la troisième guerre mondiale encore là tu vois comment on est là à faire peur 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 des médias sont complètement malhonnêtes sont c'est le complexe médiatique qui est l'outil du complexe politique qui nous gouverne puis du complexe financier qui nous gouverne de ce petit culte là poutine n'a jamais parlé d'envahir qui que ce soit puis quelque autre pays que ce soit l'europe cherche à construire une ligne de offensive aux défensives géantes de 1500 milles pour se protéger d'une invasion effrayante de vladimir poutine ça c'est le même monde c'est les mêmes médias c'est les mêmes gens de la politique occidentale qui t'ont dit que saddam zone avait des armes de destruction massive et qu'il fallait aller absolument renverser et éliminer saddam hussein au passage tuer un million d'innocents irakiens vraiment ça c'est ce monde là qu'on écoute c'est ce monde là qui nous raconte cette bullshit là donc tu vois à quel point il faut vraiment pas les prendre au sérieux et sur toutes les questions tu peux pas les prendre au sérieux ces gens là ont pas ton intérêt à coeur ça c'est une grosse corporation qui appartient au culte qui te gouverne puis font beaucoup d'argent mais en font moins maintenant mais c'est une corporation les médias c'est des médias corporatifs sont là pour vendre la salade du culte qui te gouverne rien d'autre là donc là on te raconte ça que il ya personne je peux se t'en manquer tout ce même monde là c'est toujours qu'ils t'amènent à la guerre il ya personne qui parle de paix personne personne parle de paix et où greta thunberg en ce moment qui se préoccupe de son avenir et elle dit qu'on a gâché son enfance je sais pas mais il s'amplissait fait 15 degrés en ce moment ce soir on pour l'urgence climatique on repassera là ça c'est cyclique aussi mais sont tous ces gens-là bill gates il est où personne parle de paix jeff bezos mark zuckerberg personne qui parle de paix on fait toute la promotion de la guerre du complexe militaire industriel c'est hallucinant hallucinant ok pendant ce temps-là il s'a été publié ce matin c'est de rapporter par le washington post une nouvelle un nouveau sondage qui était fait il ya sept américains sur dix qui ont aucune confiance dans les médias parce qu'ils ont une tête ses épaules ils se rendent compte de toute la propagande puis toute la bullshit qui véhicule et dans les médias il ya aucune aucune honnêteté là-dedans aucune honnêteté aucune impartialité c'est complètement hallucinant pendant ce temps-là sur un autre front israël prépare ses troupes à une éventuelle escalade au liban on le sait tout le monde est en train d'évacuer ses ressortissants libanais parce qu'on sait c'est inévitable il n'y a personne encore là qui parle de paix on parle que de guerre et de guerre le premier ministre et le président israélien ont visité la frontière nord d'israël et ont rencontré mercredi les commandes militaires sur place dans un contexte d'escalade des tensions avec les forces du hezbollah au liban et d'inquiétude croissante des dirigeants mondiaux quant à l'éclatement d'une guerre plus large benjamin et tanya où le premier ministre israélien a publié une vidéo sur les réseaux sociaux lors de sa visite affirmant que les forces israéliennes étaient déterminés et engagés dans la mission de remporter la victoire et rien de moins les tournées de responsables israéliens le long de la frontière avec le liban ont eu lieu alors que le ministre israélien de la défense lui c'est tout un moineau yoav gallant concluait quatre jours de réunion à washington avec des hauts responsables de l'administration biden qui ont suivi à plusieurs reprises la nécessité d'une résolution diplomatique aux tensions avec le hezbollah la milice soutenue par l'iran cible israël depuis que l'attaque menée par le amas le 7 octobre a déclenché une guerre avec le amas à gaza les tensions ont éclaté ces dernières semaines et parlant d'évacuation on apprend de la part de nbc news que les états unis se prépare à évacuer les américains du liban et les si les combats entre israël et le hezbollah s'intensifie les responsables américains craignent de plus en plus qu'israël mène des frappes aériennes et une éventuelle offensive terrestre au liban dans les semaines à venir le pentagone rapporte reproche ou rapproche plutôt les moyens militaires américains d'israël et du liban pour être prête à évacuer des américains alors que les combats entre israël et le hezbollah s'intensifie selon trois responsables américains de la défense et un ancien responsable américain familier avec ses plans il ya un navire d'assaut le uss wasp et des marines de la 24e unité expéditionnaire qui est capable de mener des opérations spéciales qui se sont rendus mercredi en méditerranée pour rejoindre le navire de débarquement uss hawk hill et un autre navire de leur groupe amphibie selon le corps des marines le wasp opérera dans l'est de la méditerranée pour être prêt pour un départ assisté militaire et d'autres missions ont indiqué des responsables donc je peux dire une chose ça c'est on voit une image fumée provenant d'une frappe israélienne contre une cible du hezbollah le 25 juin donc c'est il ya deux jours malgré la pression exercée par l'administration biden les responsables israéliens sont restés fermes dans leur volonté de s'en prendre au hezbollah au liban selon des responsables américains au courant des discussions israël espère créer une zone tampon de 10 000 au dessus de la frontière libanaise selon des responsables américains et israéliens israël veut éloigner le hezbollah de la frontière et faire pression pour une solution diplomatique mais si cela ne fonctionne pas les forces de défense israélienne sont prêtes à utiliser la force à déclarer un responsable israélien l'objectif est de ramener le calme dans le nord d'israël afin que 60 000 israéliens partis au cours des huit derniers mois à cause des tirs de roquettes du hezbollah puissent rentrer chez eux a indiqué le responsable je peux dire une chose ça chauffe partout 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 pendant ce temps là alors que l'iran choisi un président un virage nucléaire saupère discussion ouverte sur la construction de la fameuse bombe atomique alors que le reste du monde est distrait par les guerres à gaza et en ukraine l'iran s'est rapproché plus que jamais de la capacité de produire plusieurs armes nucléaires en installant 1400 centrifugeuses de nouvelle génération ces dernières semaines dans une installation enterrée si profondément qu'elle est pratiquement imperméable aux bombes anti bon coeur cette avancée technologique s'accompagne d'un autre changement inquiétant pour la première fois certains membres de l'élite dirigeant dirigeante iranienne iranienne pardon abandonne l'insistance vieille de plusieurs décennies du pays selon laquelle son programme nucléaire est entièrement à des fins pacifiques au lieu de cela il commence publiquement à adhérer à la logique de la possession de la bombe argant que les récents échanges de missiles avec israël souligne la nécessité d'une discussion bien plus puissante dans les entretiens avec une douzaine de responsables américains européens iraniens et israéliens ainsi qu'avec des experts extérieurs l'effet cumulatif de cette poussée apparaît clair l'iran a consolidé son rôle d'état nucléaire marchant jusqu'à l'aller de la construction d'une arme sans la franchir donc beaucoup de tension je peux dire une chose waouh je sais pas où on s'en va mais c'est certain que il y a beaucoup de développement qui vont avoir lieu faut pas que tu oublies qu'on est dans une année complètement complètement révolutionnaire à plusieurs niveaux les astres sont alignés les planètes sont alignés les cycles sont là cycle économique financiers sociaux climatiques cosmique solaire tout est là on va dire une chose waouh on a frappé le gros lot mais c'est pas ce genre de prix là qu'on voulait avoir c'est juste le début des grandes années de misère qui nous attendent qui viennent de commencer soyez patient préparez vous prenez votre mal en patience mais continuer à rester éveillé et continuer la marche de l'éveil parce que c'est vraiment important l'éveil des consciences puis c'est ça qui est en train de se produire en ce moment aussi avec les événements qui se déroulent devant nos yeux et qu'on vit au quotidien chers amis et